Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast The Box. Ce podcast, il est sponsorisé par The Tactical Store à Valferdange qui appartient à Pretorians. N'oubliez pas de liker la page et de surtout de vous abonner à la page Instagram. Voilà, bienvenue à tous et surtout bienvenue à Alexandra, la Belge. Enchantée. Est-ce que j'ai bien dit ton nom ? Est-ce que c'est ton vrai nom ? Alors le prénom Alexandra est correct, la Belge bien évidemment c'est mon pseudo qu'on retrouve sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok et Facebook. Mais voilà pour des questions de confidentialité et surtout de vie privée, je ne divulgue jamais mon nom de famille pour rester un petit peu anonyme, je veux dire au niveau privé. D'accord, merci beaucoup pour être là ce soir Alexandra, c'est un grand plaisir de t'avoir ici. Merci à toi de m'avoir invité et merci à Pretorians Group aussi pour l'invitation. Je sais que tu as fait un stage chez Pretorians ce week-end là, non ? C'est ça, j'ai été tirée samedi avec eux du côté du NO si je ne me trompe pas. Donc c'était très 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 sympa, c'était forcément une grande découverte aussi pour moi parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, c'était vraiment cool. Ton domaine, pour les gens qui nous écoutent de la maison, c'est plutôt les moteurs et pas les pistolets. C'est ça, ça change un peu, c'est tout ce qui est sport moteur, sport mécanique. Donc je roule en moto et j'adore tout ce qui est auto, moto, tout ce qui est à des roues en fait. Donc voilà. Tu viens de Belgique, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Où est-ce que t'es née ? Où est-ce que t'as grandi ? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? Alors donc je suis née à Namur, donc je suis d'origine namuroise, mais j'ai aussi des origines luxembourgeoises de par mon papa. Et puis maintenant, donc ça fait 8 ans, presque 9 ans, que j'habite à Liège. D'accord. Donc j'ai déménagé à Liège. T'as grandi à Liège aussi ? Non, j'ai pas grandi, ça fait depuis 2016. Que je suis à Liège, officiellement, oui. T'aimes bien Liège ? J'adore, parce que c'est une ville qui vit énormément, les gens sont très accueillants, très sympathiques. On peut faire la fête, les gens sont chaleureux, il y a toujours une bonne ambiance. En plus, il y a plein de choses à découvrir aussi, donc top ville, j'aime bien. Top ville, si vous avez entendu. Voilà. Un thème qui est très important. Oui. La raison pour laquelle on a commencé ce podcast de boxe, pour laquelle on invite des personnes de l'extérieur, c'est justement pour pouvoir envoyer des messages au public, pour pouvoir raconter des histoires qui peuvent être motivantes, qui peuvent raconter une histoire d'adversité qui a été renversée dans le sens positif. Et pour motiver des jeunes là-dehors. Je sais que ta grande passion, à part les moteurs, c'est aussi de créer du contenu sur Instagram. C'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? En fait, je vais reprendre les bases de comment j'ai commencé les réseaux sociaux. Pour faire juste un bref récapitulatif, j'ai commencé souvent, comme beaucoup de gens, pendant le confinement, la fameuse période Covid où on ne savait que faire. Donc, j'ai commencé simplement à regarder des vidéos. C'était principalement, ce n'était même pas sur Instagram, c'était sur TikTok, l'application qui a fait le boom, on va dire, à ce moment-là. J'ai regardé des vidéos et puis après, je me suis prêtée au jeu. J'ai commencé à créer aussi du contenu qui n'était pas du tout axé sport moteur mécanique parce que je n'en faisais pas du tout à ce moment-là. C'était axé sur quoi ? Plus sur un contenu humoristique. J'ai été reconnue par rapport à mon accent de Liège que je prononçais assez fort dans mes vidéos. Donc, ça avait fait un petit buzz à l'époque, on va dire, en région liégeoise et un petit peu en Belgique. Et puis après, malheureusement, j'ai eu le décès de mon papa en 2021. Et donc, du coup, là, ça a été un petit peu forcément un choc parce que je ne l'avais plus vu depuis bien 15 ans. Et je voulais le retrouver, en fait, pour le revoir, lui parler, reprendre contact avec. Après toutes ces années où je n'avais plus de contact, forcément, je ne savais même pas où est-ce qu'il était, s'il était toujours en vie, vraiment, silence radio. Et malheureusement, je suis arrivée trop tard parce qu'on m'a prévenu de son décès deux jours après. Donc, j'ai appris le décès de mon papa par téléphone. Et mon papa, donc, était concessionnaire voiture pour une grande marque de voitures en province namuroise. Et donc, voilà, après, ça a déclenché ma passion pour les sports mécaniques, bien qu'avant ça, j'ai toujours aimé parce que j'ai grandi dans un garage avec lui pendant que j'étais plus jeune. Donc, jusqu'à mes 7-8 ans, on va dire ça comme ça. Et donc, j'étais toujours collée derrière lui quand il bricolait, quand il faisait de la mécanique sur les voitures. J'étais souvent avec lui dans le garage. Donc, voilà, j'étais baignée dedans, on va dire ça comme ça. J'ai envie de te demander la raison pour laquelle tu n'avais pas vu ton papa depuis 15 ans. C'était assez compliqué. Mon papa travaillait beaucoup. Ma maman aidait mon papa. Donc, elle était co-aidante, indépendante de mon papa. Donc, elle gérait plus tout ce qui était comptabilité. Ils ont eu, on va dire, quelques soucis entre eux. Et donc, du coup, j'ai dû être séparée de mes parents. Donc, j'ai été retirée de chez mes parents. Et là, c'est ma grand-mère, en fait, qui a repris mon éducation de mes 7-8 ans jusqu'à... jusqu'à ce que je puisse voler de mes propres ailes, je vais dire ça comme ça. J'ai fait 4 ans d'internat aussi, de ma première secondaire à ma quatrième secondaire à ciné. Donc, là, malgré ce qu'on pourrait penser, c'était pas une mauvaise période de ma vie, en fait, parce que t'apprends à être sociable, tu vis en communauté avec d'autres jeunes. Moi, j'étais la plus petite de l'internat. Donc, bon, parfois, c'était pas toujours évident parce qu'on s'en prend à toi quand même aussi, parce que t'es la plus petite du groupe, donc on veut toujours te tester aussi. Donc, j'ai dû savoir un petit peu me défendre avec toutes ces personnes qui étaient plus âgées que moi. Mais au final, j'en suis contente parce que je faisais plein d'activités avec l'internat. Donc, c'était pas du tout négatif pour moi, que du contraire. Ça veut dire quoi pour une jeune fille arriver dans un internat et survivre dans cet internat ? Au début, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi mis en internat, soit de leur propre volonté, soit parce que leur école est loin de leur maison. Moi, bizarrement, j'habitais à côté. Donc, on peut pas dire que c'était pour la distance entre mon école et chez moi. C'est juste que ma grand-mère, qui m'a élevée par la suite avec ma marraine, c'était pas évident pour ma grand-mère dans le sens où elle était malvoyante, voire quasiment aveugle. Donc, s'occuper d'une jeune ado, c'est pas toujours évident non plus. Tu avais quel âge ? Quand elle m'a repris, vers les 8-9 ans de mémoire. Comme ça, j'ai plus exactement la date en tête. Mais Dieu merci de m'avoir inculqué toutes ces belles valeurs et d'avoir repris mon éducation. Tout simplement. Wow, ok. C'est pas mal. C'est puissant. Et tu décris ça comme une période positive, malgré l'adversité, malgré la situation familiale qui n'était pas... Au final, au début, forcément, tout nous tombe dessus. Je suis retirée de mes parents. Je suis en internat. C'est pas évident. D'autant plus, je pense, quand on est une fille, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, je dis pas du tout que les garçons vivent peut-être mieux cette situation. Mais en tout cas, j'ai beaucoup grandi par rapport à ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai un fort caractère. Comme on pourra le constater sur mes réseaux, je me laisse pas faire non plus. Et je regrette pas du tout, au final, d'avoir grandi différemment des autres jeunes. Parce qu'il y en a, ils ont tout. On leur donne tout. Ils ont papa, maman derrière eux. Ils vivent dans un cadre, on va dire, au final, normal. Et moi, c'est ce qui m'a forgée à ce niveau-là. Donc, j'en suis même très, très fière d'avoir grandi comme ça. Je n'ai aucun problème à expliquer tout ça. Il n'y a personne qui le sait. Donc, voilà. On dit souvent que je suis fille à papa, fille à maman. Parce que je suis souvent dans les sports moteurs, entourée de belles voitures ou de belles motos. Mais c'est pas du tout grâce à eux que j'ai tout ça. Donc, voilà. C'est grâce à mon travail, à ma persévérance, à mon ambition. Donc, voilà. Oui, tu t'es construite toute seule. Toute seule, avec l'aide de ma grand-mère et de ma marraine. Et de mon tonton aussi, qui était là pour m'entourer. Donc, voilà. J'ai eu des expériences de travail avec des jeunes qui, justement... C'était des jeunes qui avaient des parcours un peu plus différents. Dans le sens que l'internat, ils étaient déjà au dixième internat qu'ils ne les voulaient plus. Qui tombaient beaucoup dans la délinquance et tout ça. Et j'ai constaté quelque chose, un pattern commun. C'est qu'il y a beaucoup cette revendication d'une enfance difficile pour essayer de justifier les actes au présent. Et les actes, ils peuvent être très graves, parfois. Et j'ai peur, parfois, qu'en tant que société, on tombe beaucoup dans ce victimisme, dans ce piège. Et qu'on force les gens, justement, à adopter cette mentalité de victime, de victimisation, qui peut être sincère, qui peut être aussi fausse, justement. Exagérer, peut-être. Exagérer aussi pour créer de l'histoire, pour créer du théâtre, pour pouvoir un peu, voilà, passer le côté des peines un peu plus lourdes. Ou des jugements un peu plus forts, quoi. Je comprends ton point de vue. Et c'est bien que tu l'abortes. Parce que, quand on regarde mon enfance, qui n'a pas été toute joyeuse, j'aurais pu dire aussi, moi, je suis délinquante. Parce que, regardez comment j'ai vécu. C'est normal, je n'aurais pu finir que comme ça, au final. Mais ça, c'est un petit peu, je vais dire, la facilité. C'est ce que je pense, c'est mon avis. Je ne dis pas que tous les jeunes de maintenant, qui deviennent délinquants, c'est ce qu'ils pensent, ou quoi que ce soit, vraiment pas loin de là. Mais c'est clair que c'est plus facile de dire, ah, je suis délinquante parce que, de toute façon, j'ai vécu comme ça. Donc, c'était logique. Que de travailler et de voir se relever, justement, est beaucoup plus compliqué, je pense. Ça nécessite une force de caractère, une force mentale. Et après, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Moi, c'est dans ma nature, c'est dans mon caractère. Voilà. Mais c'est clair que, parfois, pour les jeunes, ça ne doit pas être évident. Bien sûr. Il y a un certain degré de choix personnel. C'est ça. Et dire simplement, c'est à cause d'un certain contexte que je suis devenu ça, c'est aussi se sous-estimer, quelque part ? Bien sûr. Je pense que, peut-être, il se sous-estime, parce qu'en fait, on est tous capables de grandes choses. On est formés de la même manière. On a tous un cerveau, deux bras, deux jambes. Donc, voilà. Maintenant, après, à nous d'en faire quelque chose et à nous d'utiliser, justement, ce qu'on a dans la tête pour faire ressortir le meilleur qui est en nous, tout simplement, je pense. Mais comment est-ce qu'on peut faire, Alexandra ? Parce que moi, c'est une question qui me tracasse depuis des années. Je travaille toujours dans le social, encore aujourd'hui, et je vois qu'il y a certaines trajectoires qui pourraient être changées, mais tout est en place, sauf la volonté de la personne de se dire « Non, je change maintenant, je change mon destin, je vais le changer, je vais le prendre en main ». Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un, un gamin ou une gamine de 14-15 ans que leurs histoires ne doivent pas forcément finir dans le désespoir absolu ? Comment est-ce qu'on fait ? Je pense déjà qu'il faut mettre les jeunes en valeur et ne pas tout le temps les sous-estimer, justement, leur donner des techniques pour avoir confiance en elles, tout simplement, parce que peut-être aussi qu'elles ne se sentent pas à leur place dans la société, je veux dire, on est tellement tous différents, il y a tellement mille et une choses, on va dire, différentes aussi, donc déjà peut-être qu'ils ne se trouvent pas à leur juste place, donc moi je pars du principe que personne n'est mauvais, c'est juste qu'ils ne sont peut-être pas à l'endroit où ils devaient être, où ils doivent être, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec toi. Un exemple très simple, il y a un jeune qui est à l'école, il est très mauvais à l'école, parce qu'il n'est pas passionné, tout simplement, mais par contre, il va être très bon derrière un simulateur de voiture ou sur un simulateur de moto, mais on va à chaque fois le dire, « Ah, mais t'es nul à l'école, t'es nul », donc à chaque fois, on va toujours le rabaisser, alors qu'à côté, il a d'autres talents, mais que forcément, on n'aime pas trop mettre en avant, parce que c'est clair qu'un jeune de 15 ans a plutôt la place sur les bancs de l'école que sur un simulateur ou sur piste. Moi, je connais un petit mec, Émilien, Émilien, à l'art. Il est jeune ou il est petit ? Il est jeune, il est jeune, il a 15 ans, il a commencé les sports mécaniques il y a déjà quand même quelques années, et il excelle là-dedans, parce que ses parents le suivent, ses parents sont constamment derrière lui, ils le soutiennent, il a vraiment des parents extraordinaires, exceptionnels, et voilà, il vit de sa passion. Mais il va aussi à l'école, il n'a pas arrêté l'école pour autant, mais il est très bon dans ce qu'il fait, tout simplement. Mais est-ce qu'on est peut-être, en tant que société aussi, est-ce qu'on n'est pas toujours trop monotone dans l'éducation ? C'est peut-être pas attractif pour un gamin aujourd'hui, avec tout le choix qu'il a, les réseaux sociaux, l'attention sur n'importe quelle petite chose qu'il y a autour, sauf l'école, pour pouvoir se dire, j'ai vraiment besoin d'école aujourd'hui pour atteindre un but ou pour devenir... L'école est une base, on va dire ça comme ça, c'est la base. De toute façon, théoriquement, tout le monde doit y passer, même moi, j'y suis passée aussi. Malheureusement. Après, ce n'était pas les meilleures années de ma vie, je n'étais pas spécialement fan de l'école, même si j'ai quand même fait des études par après, du côté de Bruxelles, en tourisme d'ailleurs. Mais moi, je dis, et j'encourage vraiment les parents, quels que soient les parents, si leur fils ou leur fille ont une passion, de les soutenir là-dedans. Parce que moi, pour ma part, peut-être que si j'avais commencé, on va dire, les sports moteurs, très très jeunes, toutes petites, qui sait, peut-être que j'aurais pu devenir, on va dire, quelqu'un à ce niveau-là. Ici, je pratique juste la moto et un petit peu la voiture, on va dire, à titre récréatif et à titre de loisirs. Donc voilà, je n'ai aucune ambition par rapport à ça, si ce n'est que de faire découvrir un petit peu l'univers des sports moteurs à tous ceux qui me regardent. Donc voilà, mais toujours encourager son enfant vers ce qu'il veut faire, tout simplement. C'est aussi une preuve d'amour, une forme d'amour, que de faire ça, quoi. Si je te disais que je roule en Harley, qu'est-ce que tu me réponds ? C'est une moto. C'est une très belle moto. Non, non, je ne critique absolument pas les Harley. J'ai moi-même eu l'occasion de rouler une fois en Harley. Mais après, c'est un autre style de vie. Enfin, je veux dire, on va dire, il y a plusieurs catégories de motards. Il y a ceux qui font de la piste, puis il y a ceux qui roulent en Harley. Moi, je connais beaucoup de pilotes motos qui ont d'abord pratiqué, on va dire, tout ce qui est moto de piste, qui ont pris des risques, qui se sont peut-être crachés, etc., qui maintenant veulent rouler un peu plus peinard, sans devoir bombarder à chaque virage et qui, pour le coup, du coup, choisissent de monter sur une Harley. Puis c'est un style de vie aussi. Ceux qui roulent en Harley sont un peu plus différents, on va dire, de ceux qui font de la piste ce n'est pas du tout, je pense, le même milieu, même si la base commune reste la moto et la passion des deux. Donc voilà. Alexandra, je me permets de revenir un peu en arrière. Tu avais dit que la mort de ton papa t'avait quelque part stimulé à créer un autre type de contenu sur les réseaux. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu fasses le switch de la comédie au sport moteur ? La comédie, comme je l'ai dit, c'était plus des petites vidéos humoristiques. Je n'ai jamais été humoriste et je ne le serai jamais. Mais du coup, je me suis dit, ah oui, vu que je n'ai pas su, entre guillemets, lui dire au revoir comme je voulais lui dire au revoir, c'est un peu une manière aussi de lui montrer que je peux y arriver aussi à être dans sa passion. Et donc du coup, un jour, j'ai vu, en fait, ça a commencé, j'ai passé d'abord mon permis voiture avec Auto École Georges que je salue à Liège. Et j'ai eu des cours exceptionnels, vraiment des très, très bons profs, d'ailleurs. Et je m'étais dit, tiens, c'est dommage qu'ils n'ouvrent pas une catégorie moto. Et un jour, je scrolle sur Facebook ou Insta, je ne sais plus, et je vois Moto École Georges. Donc je me dis, tiens, ça me fait penser à mes cours d'auto-école, du coup, et je vois, ouverture moto, je me dis, bah, allez, vas-y. Donc j'ai contacté celui qui gérait les cours et j'ai commencé à prendre des cours de moto. Bon, après, j'avais peur, parce que je m'étais dit, bon, c'est lourd, c'est quand même, on va dire, un milieu masculin. Mais je me dis, allez, vas-y, je tente. Donc j'ai tenté, j'ai pris deux heures. Et là, dès qu'on m'a mis dessus, j'ai kiffé directement. Donc j'ai plus voulu arrêter. Et j'ai fait toutes les heures, j'ai passé le permis. Donc forcément théorique, pratique, et j'ai tout réussi. Donc voilà, j'étais contente. Et en fait, pour en venir à ça, pour dire le permis moto, pour moi, c'est pas qu'un bout de papier. C'est de là que tout part, en fait. C'est-à-dire ? De là. Donc j'ai commencé à forcément m'acheter ma première moto, qui est une Honda CB650R, que je trouve magnifique, forcément. Et après, j'étais à mon premier événement moto, qui était les 24 heures moto de spa. 24 heures ? C'est une course d'endurance de 24 heures qu'ils font sur le circuit de spa. Donc là, c'était la première année qu'ils le faisaient. T'as fait ça toute seule ? Non, non, moi, je ne roulais pas. Ah, ok. Tu as regardé ça ? Non, non, en tant que spectateur, bien évidemment. Non, je pense que si je fais ça, je me crache au premier virage. parce que je n'ai pas du tout les compétences. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à tout type d'événements. Donc d'événements, j'allais d'événements en événements. J'ai fait le MotoGP aussi. Puis après, j'ai basculé sur des événements en voiture, les 24 heures du Mans. J'ai fait le Super Viker de Mété, là où c'est vraiment une ambiance de dingue. Je n'ai pas d'autres mots. On s'éclate trop bien. Et donc j'ai fait plein, plein, plein d'événements cette année. Et voilà. Donc d'un bout de papier, on va dire ça comme ça, on rentre dans le monde des sports moteurs. Et du coup, je ne pourrais plus m'arrêter de faire ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'adore faire découvrir les différents sports moteurs qu'il y a, tout simplement. Un jour, dans la vie de Alexandra, la Belge. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te réveilles, tu fais quoi ? Beaucoup de choses. Ça dépend si on est en semaine ou si on est le week-end. Disons un lundi. Un lundi. Qu'est-ce qui se passe un lundi ? Du coup, je me réveille. Je m'apprête pour aller travailler. Tu travailles où ? Je suis commerciale pour Pirelli. Je travaille principalement sur Liège et le Grand-Duché. Je prospecte les clients. Je vais voir mes clients, etc. J'essaye de les chouchouter au maximum, d'apporter un service à la clientèle, tout simplement. Et donc ça, c'est toute la semaine. Mais après journée, forcément, je dois faire parfois des créations de contenu. On en vient. Faire mes montages vidéos du week-end. Parce que tout se passe en grande partie le week-end. Parce que c'est là qu'il y a tous les événements, en fait. C'est là que tu as une liberté de mouvement qui est plus grande aussi. Donc le vendredi soir, je rentre du travail. Et après, je pars pour le week-end. Donc on ne voit pas du week-end. Et c'est comme ça presque tous les week-ends. Je pense que si j'ai eu trois week-ends off, où je n'ai rien fait depuis novembre de l'année dernière, c'est beaucoup. Est-ce que tu es en couple ? Non. D'accord. Mais je me disais justement, alors une vie en couple, si le vendredi soir, tu pars et tu reviens le dimanche soir, ça pourrait être très difficile, non ? Oui. Et puis, je n'ai pas le temps. D'accord. Je n'ai pas le temps parce que ça demande beaucoup d'énergie, déjà. Et puis dans mon cas, c'est très difficile de trouver quelqu'un dans le sens où il faut déjà qu'il accepte que je sois sur les réseaux. En style de vie, oui. Que je sois contactée par tout type de personnes différentes, que ce soit des femmes. Bon, ça, forcément, ça ne pose pas de problème. Mais des hommes, parce que je côtoie un milieu d'hommes. Oui. Donc, s'il y a de la jalousie ou quoi que ce soit, je n'ai pas le temps de gérer les crises de jalousie. Enfin, je veux dire, je préfère éviter de me prendre la tête. C'est clair. Déjà qu'on prend mon cœur, on va éviter de me prendre la tête. Mais, ouais. Et puis, ben... Je n'ai pas le temps. Vraiment. Tu as dit une chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as dit, pour un homme, c'est difficile de comprendre ce que ça veut dire vivre comme tu vis. Dans les réseaux, dans un milieu qui est un peu plus masculin, disons comme ça. Ça veut dire quoi, être une femme et travailler sur les réseaux ? Alors, être une femme et travailler sur les réseaux, il y a différents aspects. Pour toi, ça veut dire quoi ? Tout simplement, déjà, de base, faire ce qu'on aime. Donc, moi, je ne crée pas du contenu pour faire plaisir aux autres, même si ça fait plaisir aux autres. Je crée du contenu et je fais des choses, déjà, par rapport à moi-même. Donc, je crée ce que moi... Ce qui me passionne, en fait. Après ça, je fais découvrir à tout le monde. Donc, voilà, tout le monde est bienvenu sur mon compte. Bien évidemment, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis après, il y a les autres qui... Moi, je n'en gagne pas. Je veux dire, je ne gagne pas ma vie avec les réseaux. Sinon, forcément, je ne serais peut-être plus en Belgique si j'étais riche grâce aux réseaux. Parce que tout le monde pense que, parce qu'on est suivi par des milliers de personnes, ça y est, l'argent coule à flot et on est blindé. Ben non. Parce qu'en Belgique, il faut savoir qu'on n'est pas rémunérés. Par exemple, sur TikTok, on n'a pas le fonds rémunérateur de TikTok. Donc, j'ai beau faire 10 millions de vues ou même 1 milliard de vues, j'ai zéro. Tu peux expliquer peut-être aux personnes qui nous regardent de la maison et aussi pour moi, parce que je ne suis pas très technologie et tout ça. Comment est-ce que se passe une rémunération sur TikTok ? Comment est-ce que quelqu'un peut être payé sur TikTok ? Ici, je vais le prendre, vu qu'on est presque frontalier, vu qu'on est au Luxembourg, les Français, eux, sont rémunérés sur TikTok. C'est-à-dire ? Donc, en fait, sur les contenus d'une minute. Donc, imaginons, je raconte ma vie pendant une minute. Je suis française, j'ai un compte TikTok créé en France. Tout le monde regarde ma vidéo. Je fais, je ne sais pas moi, 5 millions de vues. Ben, je vais être payée. Par rapport aux vues ou par rapport... C'est 1 euro les 1 000 vues, je pense. 1 euro les 1 000 vues. Donc, 5 millions de vues, ça te fait plus ou moins 5 000 balles. Bon, après, on retire les taxes, les impôts, etc. Il ne reste pas non plus 5 000 euros. Mais moi, je fais la même vidéo en Belgique. Je raconte ma vie, etc. pendant une minute. Ben, j'ai 0 euro en faisant les mêmes vues. Donc, voilà. C'est un petit peu... Est-ce que dans le futur, on va voir une Alexandra la Belge devenir une Alexandra la France ? Non. Je ne vais pas changer mon pseudo et je compte bien le laisser comme ça. Donc, voilà. Mais on n'est pas payé. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est suivi, on gagne de l'argent. Je t'avoue, Alexandra, que dans un monde qui change beaucoup, qui pousse un peu les extrêmes de nos croyances, de nos valeurs, de nos morales, c'est vrai qu'il y a une certaine stigmatisation. Voilà, on connaît tous la tendance OnlyFans et ce que ça veut dire être influenceuse aujourd'hui. Et voilà, on est tous victimes de ça quelque part. On s'intéresse tous à ça. Mais quel est ton conseil pour une jeune fille qui aimerait bien un jour... Voilà, j'aggrave un peu la situation, le scénario. Je quitte l'école, je deviens influenceuse et je partage, par exemple... Voilà, je vais être un peu vulgaire, mes seins et mon cul avec un string pour justement créer du contenu, pour avoir plus de fans. Et surtout, ce n'est pas pour avoir plus de fans, c'est surtout pour avoir plus d'argent. Parce que tout ce qui est sexuel à l'époque, ça cartonne. Il faut dire ce qu'il y a. Une fille dénudée sur les réseaux marchera vachement plus qu'une fille habillée sur les réseaux. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus vendeur. Après, il y a l'éthique derrière, il y a la personnalité. Et il y a surtout la morale. Moi, il ne me viendrait jamais à l'idée de faire une chose pareille. Maintenant, je pourrais choisir la facilité, on va dire ça comme ça. Je me mets en string sur ma moto. C'est clair que les abonnés, ça monte en flèche et le compte bancaire avec. Après, un corps vieillit. Donc certes, je vais, imaginons, très bien en vivre pendant quelques années. Si je n'investis pas après ça dans l'immobilier ou dans d'autres choses, donc si je dépense tout l'argent que j'ai gagné grâce à ça, ton corps défraîchit. À un moment donné, on n'a plus le même corps à 20 ans ou à 30 ans qu'à 80 ans. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait le jour où il faut réellement chercher du travail ? Parfois, moi, je connais des gens. Elles sont reconnues et on leur dit, quand elles postulent pour un emploi, « Ah ben non, parce que vous étiez la fille qui se montrait nue sur les réseaux. » Donc du coup, ça coince un peu. Et puis voilà, moi, ce n'est pas du tout mon contenu. Les gens qui me suivent le savent et de toute façon, ça se voit. Donc voilà, bon. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour une fille de 16 ans, c'est clair que quitter l'école et faire ça, et en fait, c'est même effrayant parce que c'est vraiment à la mode. C'est vraiment à la mode, sachant que de base, les sites que tu dis, Mim et OnlyFans, ne sont pas prévus pour ça. Donc de base, c'est par exemple le coach sportif qui veut montrer ses séances sportives à distance ou alors le cuisinier qui veut montrer ses recettes, etc. Mais il est payé pour que les gens doivent payer pour voir son contenu. Donc de base, c'est des sites qui sont respectables. Maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas devenu respectable. C'est juste que... Il y a eu un shift. Il y a eu un shift à ce niveau-là. Et du coup, voilà. Oui, il y a cette grande tentation de vraiment glisser d'entrée. C'est très facile. Oui. Extrêmement facile. Parce que les masses, elles veulent ça aussi. C'est ça. Et surtout pour un jeune de 16 ans. Une fille de 16 ans, par exemple, qui a été foutue à la porte de chez ses parents. Elle n'a pas d'argent. Elle ne sait pas quoi faire. On va lui dire, tiens, crée-toi un compte Mim. Tu mets quelques photos de tes fesses, quelques photos de tes seins. T'inquiète, tu vas être blindée. Il y en a, elles sont blindées. Il y en a, c'est des 40, 50 000, 60 000 euros par mois. Avec ça. Je dis OK. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça donne envie. Ça donne presque envie. Juste pour le portefeuille. J'aimerais pas qu'on me croise en rue et qu'on me dise, ah, t'es Alexandra la Belge, celle qui monte ses fesses sur les réseaux. Et surtout les enfants, un jour. Je ne sais pas si tu auras des enfants. Si j'ai des enfants, après, ils vont dire, ah, maman, je t'ai vue sur Mim. C'est quoi comme exemple ? Tu as prononcé des mots qui me parlent beaucoup. Les valeurs et l'éthique. Je te fais un exemple. C'est pour ça que j'aime bien aborder ce genre de thème. Là où je bossais avant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, le jeune, je le côtoie encore et on passe des super moments. On a passé des moments un peu plus difficiles. On décide de partir à l'étranger avec lui pendant 15 jours en France. On se retrouve au sud de la France, en plein été, avec ce jeune, moi et un collègue. Et on est assis. Et en fait, moi et mon collègue, on est là, wow, mon Dieu, on était dans un lac. Le lac, il était bleu, comme une piscine. Je me disais, mon Dieu, mais ça, c'est un rêve. On se regarde. Et le jeune, il nous regardait et il nous disait, moi, ça ne me fait rien. Je disais, mais comment ça ? Parce que je vais sur mon téléphone maintenant. Il voit pareil. Il voit des beaux paysages. En deux secondes, je trouve des paysages qui sont même plus beaux que celui-là. Donc pourquoi je dois aimer ça ? Et sur le moment, avec mon collègue, qui est maintenant à la retraite, on n'arrivait pas à comprendre exactement. Et là, il y a eu un clash de cultures, de mondes. Et de générations aussi. De générations. Nous, peut-être, on fait encore partie de la génération qui aime bien prouver des choses, sentir, se connecter à l'environnement, plutôt que se connecter à un appareil. C'est sûr. Moi, quand j'étais petite, je n'avais même pas de téléphone. Donc nous, on jouait aux cailloux dehors. On roulait en vélo. On faisait des cabanes dans les bois. On jouait aux Pokémon et des trucs comme ça. Maintenant, les jeunes, c'est clair qu'ils sont de plus en plus connectés. Après, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais il faut... Maintenant, c'est facile. L'enfant est difficile. Il pleure un peu. On lui met un téléphone. Il va être captivé par le téléphone et il va se taire. Voilà, c'est un peu la facilité que c'est plus compliqué. de l'emmener faire du sport ou en activité extérieure. Après, certes, il faut avoir le budget parce que maintenant, vu que tout coûte cher aussi, ce n'est peut-être pas donné à toutes les familles de pouvoir, on va dire, donner des activités extrascolaires aux jeunes. Mais moi, c'est quelque chose que j'encourage quand même. Donc voilà. Ne fût-ce que pour la sociabilité aussi parce qu'on est sociable, mais avec des personnes, tu ne peux pas être sociable avec ton téléphone. Je veux dire, ce n'est pas pareil. Et je trouve que le contact humain se perd beaucoup. Après, on pourrait dire, pourquoi du coup, tu es sur les réseaux ? Tu es aussi coupé du contact humain ? Pas du tout. Justement, moi, le fait de me mettre sur les réseaux, en fait, ça m'a ouvert plein de portes, plein de possibilités et surtout, plein de belles rencontres. C'est grâce au réseau que j'ai pu rencontrer tout ce beau monde-là. Si je n'avais pas été sur les réseaux sociaux, je serais peut-être aussi toujours dans mon canapé à me faire chier derrière Netflix et de rien faire mes week-ends, quoi. Donc, moi, justement, ça m'a apporté le contact social, avant tout. Je peux te poser quelque chose ? Dis-moi, attention. Imagine que... Non, t'inquiète. Elle m'a menacée avant l'entretien. Ça, on va le dire. Non, non. Imagine que, voilà, Instagram, TikTok, c'est cruel demain. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que tu vis ta vie ? Comment est-ce que tu changes ? Je continue à faire ma vie, en fait. Sauf que les autres ne verront plus ce que je fais. Mais je veux dire, c'est pas pour autant... Demain, s'il n'y a plus Instagram, TikTok, Facebook, c'est pas pour autant que je vais arrêter de rouler en moto. C'est pas pour autant que je vais arrêter d'aller aux événements. C'est pas pour autant que je vais arrêter de rouler en voiture. Enfin, je veux dire, je vais continuer. Parce que, justement, ce qui me tient, on va dire, pas en vie, parce que, voilà, mais je veux dire, ce qui me fait rester aussi dans ce monde, c'est le fait que j'ai une passion et que j'adore faire ça. Donc, moi, les réseaux, ils peuvent s'écrouler demain, mais je continue, quoi. C'est juste dommage pour ceux qui me regardent, ils me verront plus. Une question sur samedi. Oui. Donc, tu as fait un stage de tir avec Pretorians. C'est ça. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que c'était une belle expérience ? C'est quelque chose que tu aimerais bien recommander aux gens qui nous écoutent ? Très bien. Franchement, top. Donc, j'ai déjà été très, très bien accueillie par l'équipe, donc très professionnelle. Au début, on les voit tous arriver, là, on se dit... C'était qui, l'équipe, samedi ? Mais il ne coule pas si je ne me souviens pas de leur nom. Alors, il y a Mike, sûrement, qui était là. Il y a Mike, oui. Jonathan ? C'est possible. Pretorians de Belgique ? Oui. Pretorians de Belgique était là, tout à fait, avec Pretorians à Luxembourg, forcément. Voilà. Donc, très, très bien accueillie. Bon, et avec des hommes. Du coup, je n'étais pas perturbée parce que j'ai l'habitude. Donc, voilà, ça ne m'a pas surprise. Et puis, après, on fait les consignes de sécurité, petits briefings, attention à ci, attention à là, parce que, bon, forcément, moi, je débarque, je ne connais pas. Donc, tout se passe bien. Puis, forcément, on commence à tirer. Alors, c'était par équipe, enfin, par groupe de 4-5. Et moi, forcément, un petit peu couille molle sur le moment, je ne me suis pas lancée tout de suite. J'ai d'abord voulu voir comment ça se passait avec les autres. Et j'avais peur parce que tous les... Ça me faisait sursauter à chaque fois. Donc, je n'étais pas très bien. Et puis, vient mon tour. Bon, là, déjà, tu te rends comme ça, tu as le pistolet en main, tu te dis, wow, il ne faut pas que je fasse une fausse manie pour ne pas tirer dans quelqu'un. Bon, et ça se passe bien. Enfin, je tire le premier coup et là, j'étais en deux os entre l'effraiement et envie de pleurer. comme si j'avais tué quelqu'un alors que pas du tout. J'avais juste tiré sur une pauvre petite cible. En papier. Ouais, bien sûr. Je ne sais pas si Grétin serait contente, mais... Précisons-le. Et donc, du coup, pas bien et je dis, je ne veux plus. Effrayer. Tu ne voulais plus. Ouais. Et puis, j'ai vu les autres continuer et je me suis dit, bon, allez, t'es quand même venue. Tu ne vas pas tirer une fois et terminez bonsoir. Je ne suis pas du genre à abandonner non plus. Donc, je continue et au final, je me suis prêtée au jeu et je reviendrai. Du coup. Est-ce que tu penses que c'est des skills, savoir tirer, qui pourraient, disons, qui pourraient être utiles dans un futur proche ? Est-ce que tu t'imagines que ces skills soient importants pour aujourd'hui, pour les gens ? Je t'avoue, je ne m'étais jamais posé la question. De base, j'avais posé la question à Mike. Tiens, pourquoi est-ce que les gens viennent tirer étant donné qu'on ne peut pas dégainer dans la rue comme ça, c'est interdit ? Donc, du coup, je ne voyais pas l'utilité d'aller tirer pour ne pas, après, pouvoir s'en servir. Après, ça peut paraître bête comme question, mais en fait, je pense que c'est tout un art dans le milieu. Ça demande quand même de la concentration, ça permet de se concentrer et d'être peut-être un peu plus en alerte avec ce qui nous entoure. Faire attention aussi à ses collègues et à ceux qui sont avec soi. Donc, je pense qu'aussi, après, dans le cas de ceux qui font des missions à l'étranger, on va dire, au niveau militaire, il faut faire attention à tout et attention à tout le monde, je pense. pour toi, c'est de l'entraînement et pas plus. Non, je ne dis pas que ce n'est que de l'entraînement. Après, je n'ai pas encore développé une passion pour le tir. Peut-être qu'après, vous verrez tous les week-ends en train de tirer. Ça va faire commencer. Tu débarques au manteau ? Oui, c'est ça, avec la carabine dans le dos. Non, mais peut-être encore une nouvelle passion. Là, ça va faire beaucoup. Je vais devoir arrêter de travailler. Et tu as seulement depuis, je veux dire, vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Donc forcément, ça, c'est la fenêtre pour les motos et pour les sports moteurs. Oui, je n'ai qu'une fenêtre de deux jours pour faire tout, donc c'est compliqué. Tu nous as dit que tu roulais avec une moto. C'est ça. Tu roules quoi en voiture ? Comme voiture, Là, par exemple, j'ai buggé. J'ai buggé ce week-end et le week-end dernier, je me suis initiée au drift. Au drift ? Au drift. Tout simplement, en fait, ça a commencé bêtement. J'ai rencontré toujours le petit Ébillien avec son papa et sa maman qui m'ont dit « Alex, viens une fois avec nous sur le circuit drift. Tu verras, c'est cool. » Je me suis dit « Oui, à fond, une autre activité en plus. Moi, j'adore. Une fois qu'il faut bouger à gauche, à droite, je suis fan. » J'y vais et je vois les mecs mettent en glisse les caisses et je me dis « Waouh, c'est la classe. » J'ai trouvé ça vraiment beau et je me suis dit « J'aimerais d'office savoir faire pareil. » Je trouve que c'est beau et c'est classe de se dire « Tiens, j'y arrive. » J'ai essayé. Au début, c'était catastrophique. J'allais dans tous les bacs et j'ai tendu les pelouses à peu près tous les circuits. Mais bon, il faut forcément avoir des échecs avant de pouvoir réussir. Et puis, ce week-end, grande amélioration. J'ai su tenir quand même quelques trucs. Du coup, j'étais contente. C'est là aussi où on se dit « Tiens, ce n'est pas qu'un truc de mec. » Une femme a été capable de le faire. Il y a plein de filles qui driftent hyper bien, que ce soit en voiture ou en moto. Je prends l'exemple drift moto parce que je connais un peu mieux. Tu sais drifter en moto ? Non, ça, je n'ai pas encore appris. Mais j'ai des plans pour aller apprendre très prochainement. Tu me ramènes avec ? Je viens en Harley. Il faudra regarder. Je réveille tout le monde. Il y en a qui driftent en Harley aussi avec des électraglides, des streetglides. Avec les bagages et tout. Ils sont comme ça en wheeling. Franchement, c'est impressionnant. Pour prendre l'exemple de Sarah Lizito qui est une femme, elle drift comme personne. Elle a un talent de dingue. Il y a aussi un Alex que j'ai fait sa connaissance ici récemment sur les réseaux. qui driftent aussi. En moto, c'est chaud. Ça me semble très chaud quand même. Déjà en voiture, ce n'est pas évident. Mais je vais peut-être essayer. Qui sait ? On ne sait jamais. J'aime bien toucher à tout moi. Tout ce qui ramène de l'adrénaline. Je suis une fan d'adrénaline. J'aime bien la vitesse. J'aime bien... J'adore tout ça. C'est peut-être quelque chose qu'on peut aussi dire aux spectateurs. plutôt que rester sur la tablette toute la journée. Il y a mille et une choses à faire. Il y a tellement de choses à faire comme activité et dans tous les domaines. Ici, c'est parce qu'on s'est plus axé sur mon domaine à moi et ce qui me passionne. Mais... Vous pouvez faire du golf. Vous pouvez faire un tennis. Vous pouvez aller au cinéma. Il y a plein, plein, plein de choses. Il n'y a pas... Bien évidemment que les sports moteurs. Et surtout qui te ramènent quelque chose de plus. C'est ça. Qui te ramènent quelque chose... Tu dis quelque chose avant. Je voulais revenir sur ça. C'est le fait que je crois et je pense ne pas être le seul qui pense ça. C'est plus on... Plus on agrandit les skills technologiques des gens. Et plus, j'ai l'impression que les skills sociaux, ça chute. L'interpersonnel, être habitué à tchatcher avec quelqu'un sur une tablette, sur un smartphone, c'est différent que quand même devoir parler. C'est ça. Mais... Forcément... Enfin, je ne sais pas trop comment briller sur le sujet. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui se sentent de moins en moins à l'aise avec les contacts humains. Oui. À cause des réseaux sociaux. C'est tellement facile de répondre à un écran en fait au final. Mais par contre, t'allais discuter, t'allais trouver des gens, oser, aller trouver quelqu'un et dire tiens, je peux discuter avec toi cinq minutes, mais c'est tout de suite plus vu comme une corvée maintenant. Les gens ont un peu plus peur peut-être. Moi, avec mon métier de commercial, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le commercial, donc je suis tout le temps amenée à avoir un contact humain et tous les jours et avec tout type de personnes différentes, que ce soit des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées, des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise, donc j'ai vraiment contact humain avec tout, donc pour moi, c'est naturel d'aller parler à des gens et Dieu merci que j'ai cette capacité-là et cette aisance à aller vers l'autre parce que c'est comme ça en fait que j'ai pu aussi évoluer et avoir des accès dans tout ce que je fais à l'heure actuelle parce que je vais trouver les gens et je me dis au pire des cas, je pose la question, je demande, tiens, est-ce que je peux être invité à tel ou tel événement ? Au pire des cas, on me dit oui, on me dit non, on ne va pas me faire un troisième trou de balle donc voilà. Mais c'est clair que ça m'aide et je trouve que c'est dommage que ça se perde un peu. Donc les réseaux sont très très bien pour montrer ce qu'on fait mais à côté de ça, il ne faut pas oublier l'humain et le contact humain en réel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien dire à tes spectateurs qui te regardent de la maison ? Déjà, merci beaucoup de me suivre parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à découvrir ce que je fais donc merci. D'autant plus que je suis une fille donc c'est un peu moins, parfois c'est un peu moins évident, on est peut-être un peu plus vite jugé ou sous-estimé même parfois mais comme quoi, on peut avoir des bonnes surprises donc merci de m'apporter tout ça parce que c'est aussi grâce à eux que j'en suis là parce que si je n'avais pas d'abonnés et personne pour me regarder forcément je ne serais pas mise en avant donc il faut toujours revenir en arrière et voir d'où on vient et savoir remercier les bonnes personnes et savoir avoir de la gratitude par rapport aux personnes qui nous donnent de la force aussi parce que combien de fois je n'ai pas voulu arrêter les réseaux et de me dire allez tous vous faire voir vous me faites chier parce qu'on n'a pas que des personnes gentilles derrière un écran aussi non c'est clair beaucoup de haters beaucoup de personnes qui critiquent les gens ils aiment toujours bien ramener leur science c'est clair que critiquer est extrêmement facile tout le monde peut le faire mais par contre soutenir quelqu'un j'ai l'impression que parfois c'est compliqué quoi surtout derrière un clavier c'est ça quand on ne va pas subir les conséquences de ce qu'on dit c'est vrai que non 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 c'est sûr parce que maintenant c'est quasiment impuni donc on va aller on va aller dégommer quelqu'un sur les réseaux il ne se passera pas grand chose par contre on dégomme quelqu'un de la même manière dans la rue tout de suite c'est du harcèlement là c'est puni mais sur les réseaux je trouve que ça reste encore fort fort impuni par rapport à tout ce qui peut se dire et tout ce qui peut se faire aussi le harcèlement scolaire on en voit partout maintenant et je trouve ça vraiment dommage je partage ton avis le futur d'Alexandra la Belge c'est quoi ? ben j'espère c'est quoi le prochain step ? alors pour l'année prochaine vu que ici l'année va tout doucement se clôturer je vais pouvoir un tout petit peu me reposer parce qu'il n'y a plus énormément de choses à faire bien que je continue toujours à aller d'événement en événement et de circuit en circuit pour m'amuser tout simplement et prendre du plaisir 2024 ben j'ai deux beaux voyages qui sont prévus hors Europe je ne peux pas encore en dire maintenant mais ça va être chouette parce que c'est avec deux types de véhicules donc il y aura une partie moto et une partie voiture donc ça va être sympa j'espère encore plein de belles rencontres forcément parce que c'est toujours chouette de découvrir les gens moi je suis passionnée par l'humain parce que j'adore comprendre et savoir à qui je parle donc j'analyse beaucoup les personnes aussi donc c'est extrêmement gratifiant de se dire que grâce à ça on rencontre des belles personnes encore heureux que je ne rencontre pas que des personnes négatives parce que sinon voilà ça serait un petit peu un petit peu un petit peu malsain on va dire ça comme ça mais non c'est sûrement les risques du métier aussi c'est sûr Alexandra je t'apprécie énormément pour le fait que tu sois si humble ton parcours de vie merci le fait que tu sois tellement riche en valeurs et en éthique et je suis vraiment content que tu aies pu aussi convoyer ce message à nos spectateurs pour tout ce qui est création de contenu mais n'oubliez pas s'il vous plaît les valeurs l'éthique et pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux parce que ce qu'on fait ça peut nous suivre aussi donc les gros bad buzz ça existe et malheureusement une fois qu'on a une étiquette placée sur le dos il est très difficile de s'en défaire donc donc voilà restez correct et restez droit tant que vous êtes droit avec vous même je pense qu'il n'y aura pas de problème super vous l'avez entendu en tout cas c'était Alexandra la Belge n'oubliez pas de liker sur Instagram la page d'aller voir ce qu'elle fait et de profiter du du contenu qu'elle partage sur les réseaux sur sa passion et qui pourrait être un jour votre passion voilà merci pour nous avoir suivis n'oubliez pas de liker aussi la page du Tactical Store Valferdange et de Pretorians et très bonne soirée